Coucou à vous tous et à vous toutes, content de vous retrouver donc aujourd'hui comme prévu, on croise les doigts, on croise les orteils pour que cette fois-ci je ne sois pas embêtée pendant la guidance. Vous pouvez effectivement, si vous êtes sur un lien sacré, aimer consulter la guidance précédente qui a été faite en deux parties. Oui, on a essayé quelque part ces énergies de faire en sorte peut-être que je ne passe pas les messages, mais je les ai passées, même si ça a été fait en deux fois. Voilà, allez, concentrez-vous pendant le brassage. On va voir tous ensemble où on est la personne de votre cœur, où vous en êtes. Quels sont les avancements, les obstacles. Donc concentrez-vous. Oups, ben dis donc. Alors, la personne de leur cœur, bien évidemment, nous sommes sur du général. Ne prenez que les messages qui vibrent pour vous, qui est votre histoire. Alors, désolé, j'ai attrapé un bon rhume là. J'ai un petit peu la voix cassée. Alors, premier message important, c'est que la personne de votre cœur est en pleine évolution. Moi, j'entends, c'est bizarre, on me dit révolution. Évolution, révolution. On va voir, c'est très intéressant ça. Cette personne retrouve aussi des forces suite à des legs compliqués, vous voyez, à des legs ancestrales. Ouh, c'est intéressant. Vous. Ouh. Vous, il y a la réunion. D'accord. Vous, vous avez envie, ou on va vous pousser en ce sens, en tout cas. Là, il y a des règlements qui vont se mettre en place. Chevalier, la justice divine. Il y a quelque chose pour vous, de votre côté, au niveau de la famille. Il y a peut-être des règlements, des libérations aussi, au niveau du karma transgénérationnel, familial. Ouh là là. C'est intéressant. On me dit, pour la personne de votre cœur, pour vous. Ça bouge bien là. Puis, c'est les énergies du moment. Il y a beaucoup de choses qui vont être nettoyées, balayées. Oh, ben tiens. La personne de votre cœur est bien représentée. Donc, soit, c'est vraiment un homme dans la matière, mais pas que. Ça peut être aussi une femme avec des énergies plutôt young. Cette personne, elle se prononce. Elle vous dit, oui. Oui, j'évolue. Oui, j'avance. Et oui, j'ai envie d'avancer. Vers toi. Il y a quelque chose comme ça. On va creuser. On va creuser de votre côté. Hop. Merci mes guides, regardez. Et j'avance vers toi. Je vous l'ai dit avant, quand même. On me l'a dit de vous le dire avant. Le retour. Ouais. Il y a le retour. Le retour de cette personne dans votre vie. Ouais. Si vous étiez en on-off, bon, mais ce retour va se faire timidement, je pense. Parce que là, ce qu'on m'envoie aussi, c'est d'autres messages. Cette personne qui va revenir justement, et qui se prononce de son côté, puisqu'on voit, on voit qu'il y a un énorme effet miroir entre vous deux. Il y a peut-être des destinées là, des liens d'âmes à nouveau. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est que il y aura le retour effectivement de cette personne. Niveau de la communication, bien évidemment. Mais, on me dit, faites attention à certains retours d'autres personnes qui ont un lien de sang, donc, avec vous. Ou d'anciens, soi-disant, amis. Je ne sais pas pourquoi on me dit soi-disant amis. Qui veulent revenir dans votre vie. Faites attention à ça. Je ne sais pas pourquoi, on va compléter. Il y a un bel effet miroir là, entre vous deux. Là, on me dit, la personne de votre cœur, vous. Au fur et à mesure, j'aime bien faire comme ça ce tirage, on avance bien. Ouais. Bon, mais pour la personne de votre cœur, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'aigle. De l'aigle, de don, de savoir. Là, c'est plus au niveau spirituel. Mais la personne de votre cœur, elle attend aussi des l'aigle, vous voyez. L'hérédité, la famille transgénérationnelle, les karmas. Toutes ces choses-là, qui peuvent être du positif ou un peu moins. Voilà, certains savent que parfois, on nous demande aussi à tous de régler certaines dettes karmiques d'ancêtres qui n'ont pas eu le temps de le faire. Votre autre, il est là-dedans. C'est incroyable, vous voyez. Il est là-dedans. Les ancêtres, là, le crâne, représente des personnes décédées. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, qui tourne autour d'une personne décédée, que cette personne que vous avez dans le cœur est en train de régler. Ça concerne aussi des soucis financiers. Ça crée des soucis financiers dans la vie, on me dit, de cette personne que vous avez dans le cœur, que ce soit il ou elle, je parle en termes d'énergie. Mais il y a aussi, de nouveau, des batailles, des batailles, au niveau, toujours pareil, d'un lègue, d'un héritage, d'argent. Ça touche les deux côtés, le spirituel de cette personne, mais aussi dans la matière. On repart de votre côté. Hop et, tenez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Retour de cette personne, il y a bien la carte de la correspondance. Retour de cette personne, que soit il ou elle, bon ben, on va reprendre contact avec vous si vous étiez en off. Mais il y a aussi, faites attention, des personnes proches de vous, toujours pareil, un groupe, moi je sens des liens de sang, mais pas que des envieux, des anciens amis, qui tout d'un coup réapparaît. C'est ce qu'on vit beaucoup tous. On en parlera un peu plus tard. Et dans ces groupes-là, moi je ressens que pour vous, en tout cas, il y a des parasites, c'est ce qu'on me dit. Certains sont parasites. Faites attention à ça, mais on va découvrir de plus en plus les choses. Mais il y aura aussi le retour de cette personne dans votre vie où, ben oui, cette personne va vouloir reprendre la correspondance avec vous, mais faites attention. On me dit, c'est toujours pareil, c'est bizarre. Faites attention à certaines personnes, de sang ou proche, en tout cas. Peut-être que vous, vous avez un défi au niveau karmique, un test peut-être aussi. Est-ce que vous avez compris des leçons ? Il y a quelque chose, en tout cas, qui tourne comme ça autour de vous. Ce n'est pas facile en ce moment pour vous non plus. Y compris pour la personne en face que vous aimez. C'est vous vous rejoignez. Hop, je vais baisser la caméra. Ça bouge de part et d'autre. Mais ce n'est pas évident d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça qu'on vous tient à distance pour le moment. Faites attention aussi que certains ne vous espionnent pas sur vos réseaux sociaux. C'est comme si je sentais des membres de votre famille, des anciens amis, tout ça, je vous l'ai dit, des parasites, en fait, qui essayent de savoir avec qui vous êtes en froid, mais qui essayent de savoir un peu votre vie, de vouloir à nouveau s'initier, peut-être essayer de vous recontrôler, c'est ce qu'on me dit. Il y a des choses-là qui ne me plaient pas de part et d'autre, en tout cas. Après, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez régler aussi des papiers administratifs, on me dit, qui va être réglé. Là, c'est pour la personne de votre cœur, pour vous, qui doit être réglé, mis à jour, hélas, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? ça crée, en tout cas, chez votre autre, beaucoup d'instabilité, là. Ce que il ou elle a réglé dans sa vie, où il provoque des instabilités, peut-être que même dans sa vie, il ou elle passe par des périodes de stress. Peut-être que c'est une personne aussi qui a du mal à dormir en ce moment. qui a eu peut-être aussi quelques petits soucis de santé au niveau physique. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Émotionnel aussi, c'est quand même quelqu'un un petit peu d'instable, forcément, d'émotionnel parce que il ou elle cherche vraiment à régler ses soucis. c'est comme si en fait, de part et d'autre, oui, il y a un effet miroir incroyable. Vous avez pas mal de choses à régler personnellement et assez compliquées de part et d'autre. Oh punaise, regardez, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, je sens quelque chose qui pue, je peux dire ça. Désolée, mais qui pue autour de vous et c'est bien des membres de votre famille ou des faux amis. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, c'est des personnes qui vont revenir mais ça n'a rien à voir avec la personne de votre cœur. Ce n'est pas lui ou ce n'est pas elle l'ennemi mais c'est ça, merci. Il y a bien l'ennemi, il y a bien eu, vous avez vécu des trahisons. Ça, c'est des éclairages. En fait, vous êtes en train aussi d'être guéri. On me dit qu'on vous fait remonter pas mal de plaies de la trahison. Peut-être que certains membres de votre famille vous ont trahis, vous ont fait énormément de mal parce que là, il y a quand même le poignard dans le dos. C'est-à-dire, c'est un impact très douloureux. Peut-être que vous avez découvert actuellement des vérités qui ne vous plaisent absolument pas et vous allez en découvrir d'autres. Faites attention à ça. Soyez prudent, soyez prudente mais c'est bizarre, c'est une énergie qui me semble qui était sortie dans des guidances bien précédentes mais qui est toujours d'actualité et qui va être d'actualité jusqu'à la fin de l'année. N'oubliez pas que 2024 c'est le 8, c'est la justice divine. Vous êtes protégé. Ça c'est clair. J'insiste bien là-dessus. Vous, comme la personne de votre cœur, pour X raisons, parce que moi qui fais cette canalisation, je n'ai pas non plus tout à savoir de votre vie personnelle. sauf si vous souhaitez m'en parler en commentaire bien évidemment. Mais, il y a quelque chose comme ça. Après, ça peut être d'anciens amis, c'est ce que je vous ai dit, mais qui sont plus, qui sont parasitaires ou qui risquent de vouloir vous parasiter à nouveau. L'indice, c'est que ce sont des personnes qui vous ont trahis ou qui s'apprêtent à le faire. il y a quelque chose qui tourne autour de vous. Faites attention, je ressens un complot. Il n'y a pas que oui, des bonnes personnes et ça, beaucoup de personnes le vivent en ce moment. Ben oui, il y a une justice divine. Donc, gardez la foi, remettez cela, si vous êtes dans ce cas par rapport à cette guidance, entre les mains, ben oui, du divin ou peu importe comment vous le nommez selon vos croyances, mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Mais, c'est étrange parce que, pour une fois, c'est, voilà, ça n'a rien à voir avec la personne en face de votre cœur. Là, c'est quelque chose que vous avez à régler au niveau familial. C'est un karma familial, ça. Ça, c'est un karma familial. Transgénérationnel, mais aussi par rapport à certaines personnes dont il n'y aurait pas de lien de sang, c'est que ça remonte aussi à un karma d'une vie antérieure. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, vous, vous devez passer par là. Pour tous ceux, bien évidemment, et je n'arrête pas de le dire, donc maintenant, je vais arrêter parce que ça devient un peu fatiguant pour moi, qui sont concernés. pour la personne de votre cœur, on va continuer un petit peu. Et pour vous, ah, ouais, voyez, il y aura bien pour la personne de votre cœur, en tout cas, une réunion de famille. C'est bizarre, voyez, réunion, parole, c'est ça. Vous vivez pas mal de choses, en effet, miroir aussi. Il y a un grand effet miroir là, entre vous deux. C'est pour ça que je ressens aussi des destinées, des liens d'âme. La personne que vous avez dans votre cœur, se tait encore, pour le moment. Observez se tait, c'est ce qu'on me dit. ou bien il se passe des choses dont il ou elle se sent exclue ou bien des membres l'excluent, justement, la personne de votre cœur ou la exclue. Et c'est un rapport, justement, avec des membres de la famille. Et justement, la personne que vous aimez n'osez pas s'affirmer. mais les choses sont en train de changer là. Les choses sont en train de changer. Ouais, il y a eu votre autre, je veux dire comme ça, soit il ou elle, a gardé longtemps ce qu'on me dit, le silence par manque de confiance, par peur de s'affirmer auprès des autres membres de sa famille. Il y aura de toute façon pour cette personne une réunion, justement, aussi, de famille concernant des legs, justement, des notaires, quelque chose qui tourne comme ça, en tout cas, pour lui ou pour elle, pour vous, vous voyez, comme je vous ai dit, ils ne peuvent pas vous atteindre. Merci de confirmer. Je suis bien contente pour vous. Il y a la tranquillité. On vous dit de l'autre côté. Il y a un Bouddha aussi, une sorte de Bouddha. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez le Bouddha en tant que maître ascensionné à vos côtés ou que vous aimez cela, tout simplement. Chacun est libre de ses croyances. Mais, en tout cas, ça représente ce qui est sûr les maîtres ascensionnés. on vous dit pas de panique. On ne vous atteindra pas. On ne vous atteindra pas. Vous êtes protégé, c'est confirmé. Je continue parce que là, il y a des choses vraiment qui bougent de part et d'autre pour la personne de votre cœur. Ah, et on me dit de suite pour vous. d'accord. D'accord. C'est ça. Cette personne avec la carte de la projection se rend compte, se rend compte, hein, qu'il ou elle aurait dû, depuis pas mal de temps, ça va se faire, c'est en train de se faire déjà, reprendre son pouvoir. se rend compte que, je vais dire, il, par commodité, il a remis trop souvent ce pouvoir entre les mains des autres. N'osant pas s'affirmer, ça fait des dégâts, là. La personne que vous avez dans le cœur, elle est remise en face de lui-même, en face d'elle-même. Affronte aussi ses peurs, oui, son ombre, ses ombres, ses sangs. C'est quelqu'un qui est enclin, qui ressent de plus en plus les cycles lunaires, on me dit aussi. Oui, ce qui a un rapport à la reconnexion de sa clairvoyance. Ça bouge beaucoup, en tout cas. Il y a des libérations, là aussi. Il y a des libérations, des guérisons chez cette personne aussi. C'est quelqu'un qui s'en veut aussi. Je ressens de la culpabilité par rapport à vous. Pour ne pas avoir su se positionner. Vous, de nouveau, bon, on le confirme, la famille. Bon, les pires, c'est que vous l'avez dans votre famille, vous voyez. L'arbre généalogique. Désolée, j'espère que ça ne va pas trop résonner. Vous voyez, la famille, c'est ça. Donc, oui, il y a quelque chose à régler et c'est bien karmique, des nœuds karmiques transgénérationnels. C'est la famille, vous. les pires, on va dire, de vos ennemis se trouvent dans votre famille. Je suis désolée. Je veux voir quand même encore un petit peu, je ne vais pas la faire très très longue par rapport à la personne de votre cœur, toujours pareil. Qu'est-ce que il ou elle traverse par rapport à vous, s'il vous plaît ? Il y a la justice divine, ne vous inquiétez pas, qui va trancher. Il y a des retours de bâton pour les membres de votre famille aussi. Laissez faire. J'ai envie de vous dire. Oui. Cette personne, vous voyez, elle a besoin de vous. Elle va revenir, oui, au contact parce que elle sait qu'elle peut vous faire confiance. Voilà. Vous vivez, c'est incroyable, mais vous vivez en effet miroir des choses à peu près similaires. Ce qui fait que c'est logique que vous êtes encore en distantation mis de part et d'autre parce que avant de vous retrouver, vous devez régler chacun de votre côté ses dettes. C'est bizarre, c'est le mot dette que j'entends dans tous les sens du terme qu'il y a encore à faire. Il y a mettre à plat. Vous voyez, regardez, merci. Bon, mais chez vous, c'est confirmé. La famille, les accusations. vous avez été trahis. Regardez. Vous avez été trahis injustement, injustement accusés par la famille. Non, mais c'est incroyable. Donc, quelque part, vous allez guérir. On vous amène à la guérison. N'oubliez pas, il y a les maîtres ascensionnés à vos côtés. Voilà. On vous dit aussi de pratiquer la méditation quand vous sentez que ça remonte, ces émotions trop fortes. Lâchez des larmes. Si vous en avez besoin, c'est la guérison de l'âme. On vous guérit dans l'âme. On vous protège. On vous protège. Et c'est des anciens traumas qui remontent. dont vous vous libérez, dont on vous libère, dont on vous guérit. Mais ça va péter de l'autre côté parce que en haut, en haut, ils vont régler cela. Ils vont remettre les compteurs à leur place. Les points sur les i, les barres sur les t. Vous, vous avez vécu de... C'est horrible ce que je ressens là. Dû à votre famille. Le pire. Bon, après, j'ai vu des personnes étrangères à votre famille. Mais le pire, c'était dans votre famille. Ouais. C'est eux qui vont reprendre l'élastique en retour. Laissez faire. Mais pour cette personne, en tout cas, il ou elle vous est fidèle. Mais elle se prononce timide main. Elle va revenir vers vous parce que tout comme vous, cette personne, elle en souffre aussi. Mais elle va revenir sur la pointe des pieds pour certains. Il y a un lien d'âme là, des destinées aussi. Ouais. Vous avez souffert et vous souffrez chacun de votre côté. Après, ça a pu impacter pour certains ou certaines un petit peu votre physique. Mais vous êtes en guérison. C'est une guérison. Après, je ne suis pas médecin. Mais moi, je le ressens au niveau énergétique. Vous guérissez, vous délivrez. Ouais. Cette personne, vous voyez, elle est bien à distance de vous. Donc, il est fort possible que oui, vous n'habitez pas dans la même ville pour beaucoup d'entre vous. Une fois de plus, ne prenez que les messages qui vous parlent. Ou cette personne, on me dit, a mis une certaine distance par rapport à vous aussi parce qu'on le comprend de part et d'autre. Vous, vous avez des soucis à régler, des choses qui vont se faire. Mais vous êtes, voilà. Mais qui va être réglé, qui est en train d'être réglé. C'est douloureux pour vous. Il y a une guérison très forte spirituelle aussi. La justice divine qui vous protège. Et cette personne, par effet miroir, ressentait aussi cela, de devoir mettre cette barrière. Des fois, c'est imposé. Ça se met comme ça. Ça s'impose, j'ai envie de dire, à nous. C'est comme ça. Mais c'est pour ça qu'elle a mis un peu les voiles, un peu la distance. Parce qu'en effet, miroir, cette personne vit aussi des choses très compliquées, très douloureuses aussi dans sa vie. Oh là là. Miroir magnétique. D'accord. Mais ça vient le confirmer avec, oui, le miroir magnétique. Il y avait de la jalousie aussi par rapport à ce que vous êtes. À ce que vous incarnez. Beaucoup de personnes autour de vous vous jalousent. Vous jalousent encore. Donc faites attention. Moi, j'ai ressenti que certains d'entre vous, certains d'entre eux vont vouloir essayer de revenir dans votre vie. À vous de mettre les barrières qu'il faut. Par contre, vous avez des capacités médiumniques, on me dit, guérisseurs, guérisseuses. Don de magnétisme aussi, on me dit, pour beaucoup d'entre vous. vous attirez beaucoup les personnes, à vous. D'où le fait que certaines personnes de votre famille étaient très jalouses par rapport à ça ou jaloux. Allez, je continue encore un petit peu. Alors, la personne de votre cœur, parce que là, on en a vu pas mal. vous. Ah, ouais. Voyez, la personne de votre cœur, il y a bien les jalousies qui sortent de son côté. Oui, il a mis de la distance parce qu'il y a peut-être, pour certains, une énergie tierce aussi dans l'histoire. Je dis bien, peut-être que pour certains, vous êtes aussi sur une triangulaire. et qu'il y a quelque chose pour cette personne justement à régler. À mettre à pas là et à régler avec cette énergie tierce avant de venir vers vous. Oh là là, regardez que vous êtes protégé, mes chéris. Je suis bien contente pour vous. Il y a la joie. On vous dit de garder la joie et de pratiquer aussi les pensées positives, la loi de l'attraction parce que vous avez quand même le miroir magnétique. Voilà. Attention à ce que on attire souvent à soi les vibrations actuelles. c'est pour ça qu'on vous recommande à vous de rester dans la joie, dans la positivité, de croire en vous, de croire en eux, de garder la foi parce que vous allez vous allez vraiment vers l'accomplissement, la libération. Et il y a bien la personne, vous voyez. Quatre de bâton, on me dit là. Elle correspond celle-ci aux quatre de bâton. Ok. Oui. Vous allez vous retrouver. Et vous allez réussir à former ce couple dans la joie et je vous le souhaite à beaucoup que vous soyez concernés. Mais cette personne, oui, elle revient vers vous. Ça va vous mettre en joie et vous allez le former. Donc là, il y a une séparation là définitive. Regardez. En dos de deck. Merci. Il y a bien le contrat. Vous avez signé un contrat d'âme pour beaucoup d'entre vous. De nouveau, il y a les liens d'âme qui reviennent pour tout le reste. c'est un vrai amour. Peut-être que dans aussi un futur proche, il y aura peut-être, ben oui, une vie commune. Un engagement sérieux entre vous deux. Alors, et je vous le souhaite de nouveau. Hop. Je vais prendre hop. Quelques cartes de cœur à cœur et d'âme à âme. Alors, pensez fortement à cette personne que vous avez dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous faire parvenir? Allez. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous faire parvenir, cette personne? On en a vu beaucoup, mais là, il y a beaucoup, beaucoup de règlements de comptes. Et je vous l'avais dit, il y a beaucoup de libération, de karma. Il y a de la justice divine qui est là. On me dit celle-ci. Ok. Oh, mais. Tiens, c'est un rapport avec la guidance, hein? Non, je ne te fuis pas, c'est moi que je fuis. Moi, j'ai plutôt envie de dire que cette personne est encore dans cette énergie, mais entre guillemets. Elle a besoin de ça pour régler le reste. En tout cas, c'est quelqu'un à qui, si vous voulez le savoir, bien évidemment, vous faites toujours de l'effet, hein? Je te désire tout contre moi, entremêlé dans un mouvement de va-et-vient. Bon. C'est quelqu'un qui, oui, qui vous désire, hein? Il y a toujours ce feu ardent, hein? Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'il veut vous dire, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Allez, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Cette personne, elle se cherche. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ouf! Il y en a pas mal, là. Un, deux. Celle-ci, en premier, qui a sauté. Alors, cette personne, elle vous dit, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Cette personne, ce que je vous ai dit, il me semble, dans la guidance, elle va se bouger. Elle se bouge puisqu'elle va reprendre confiance. la correspondance avec vous. Oh là là! Et ce que je vous dis de nouveau, même en bégayant, parce que quand on canalise, c'est compliqué, des fois, de parler et de canaliser. Je viens vers toi, merci, Maggie, de confirmer. Je viens, je reviens vers toi et vers notre amour. j'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir dans le futur proche. Moi, je préfère ajouter quand même dans le futur proche parce qu'on a vu certaines choses, toujours pareil, que doit régler cette personne et vous de votre côté. Voilà. Donc, il faut comprendre aussi les choses. Je le dis par rapport à certains commentaires de nouveau. en dos de deck, je ne vais pas bien. Bon, mais ça, on l'avait bien senti. Il y avait cela, il me semble, que j'ai dit de son côté. À lui ou à elle. Je ne me sens pas bien dans ma vie. Ben oui, forcément, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. C'est ce que je vous ai dit. Pour certains, si vous êtes en triangulaire, cette personne, elle va trancher, elle va faire son choix, tout simplement. Et il ou elle le sait. Et après, ben oui, de part et d'autre, ben oui, il y a du manque, forcément. Mais pour le moment, les choses doivent être ainsi, j'ai envie de vous dire, tout simplement, gardez la foi, gardez confiance en vous, au divin, à l'univers. Même si, par moment, vous sentez à plat ou des larmes ou les colères, accueillez toutes ces émotions, vous êtes, et on l'est tous, d'ailleurs, dans une année de libération. Et surtout, où les choses vont être à nouveau équilibrées. voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et puis, on se dit à tout bientôt. Donc, il est fort possible que je revienne vers vous demain. Voilà. Gros bisous. Bonne journée ou bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada